Le Niger est un de l'art pays où divorce et repudiation ne signifient pas une même chose et n'ont pas les mêmes conséquences juridiques. Le Niger en parle d'abord de repudiation lorsque c'est l'homme qui prend l'initiative de la rupture du lien conjugal. Quand c'est l'homme qui décide de se séparer de madame, il peut le faire à titre privé et le juge ne peut que constater la séparation entre les époux. Il n'est pas autorisé ou permis au juge de procéder à une tentative de conciliation ou bien de demander au mari pourquoi il veut se défaire de sa femme. Quand on parle de repudiation, c'est une décision inilatérale du mari. Tout ce que le juge peut faire, c'est prendre un acte, une décision séparée pour se prononcer sur la pension alimentaire et la garde des enfants quand il y a des enfants entre les deux conjoints. On parle du divorce lorsque c'est la femme qui prend l'initiative de la rupture du lien conjugal au Niger. Quand c'est le divorce, il est fait obligation au juge d'ouvrir un dossier et de tenter une procédure de conciliation pour voir s'il peut ramener la femme sur sa décision et sauver le couple. Si à la fin de la conciliation, il peut s'établir sur un an, le juge constate qu'il y a une possibilité de réconcilier les deux époux, là il prononce le divorce. Si le divorce peut être prononcé au tort exclusif de la femme, en ce moment il va lui être demandé de restituer le montant de la dose. Si le divorce est prononcé au tort exclusif de mari, en ce moment la femme ne remboursera rien du tout, ni dote ni cadeau. Si le divorce est prononcé au tort partagé de deux époux, la femme peut être condamnée à rembourser par exemple la moitié de la dose.